L'exposition internationale d'importation de la Chine est l'un des événements les plus populaires de l'année pour les entreprises. Tous ceux qui y sont allés l'année dernière vous diront pourquoi il a attiré d'énormes foules. Plus de 500 000 visiteurs professionnels avaient répondu présents à la deuxième exposition pour sécuriser des accords et construire des partenariats. Outre les entreprises, près de 130 pays y avaient également envoyé des délégations officielles. Les entreprises chinoises avaient bénéficié de la possibilité d'importer davantage de produits de haute qualité. Pour la plupart des exposants et des participants, c'était 5 jours de marche, de discussion, d'échange, de carte de visite et d'obtention d'accords. Le montant total des transactions potentielles avait atteint plus de 70 milliards de dollars, soit 23% de plus que lors de la première exposition. Compte tenu de la notoriété de l'événement, la CIE est rapidement devenue un endroit où il faut être présent pour de plus en plus d'entreprises qui lancent de nouveaux produits et de nouvelles technologies. L'an dernier, près de 400 nouveaux produits ont été lancés lors de l'événement. Et avec les activités durement touchées par le Covid-19, de nombreuses entreprises attendent avec impatience l'édition 2020. C'est la deuxième fois que Shiseido rejoint la CIE. L'année dernière, nous avons appris beaucoup de choses et grâce à cette plateforme, cette année, nous aimerions vous présenter nos nouvelles marques qui ne sont pas lancées en Chine. Avec le Covid-19, l'impact négatif est là, mais la reprise du marché chinois est très rapide. L'exposition montre les derniers équipements et technologies à l'ensemble de l'industrie et stimule les importations et leur utilisation pour les patients chinois. Cet équipement et ses fournitures sont adaptées aux Chinois et à leurs conditions. Nous avons déjà mis en place une usine dans la province du Tiensou et nous prévoyons de construire des centres de dialyse et des hôpitaux en Chine à long terme. Jusqu'à présent, les dernières données que nous avons montrent que nous avons 160 entreprises inscrites, ce qui est très bien. Nous avons de grands acteurs, nous avons des entreprises de taille moyenne et des plus petites. Les préparatifs sont en bonne voie pour le mois prochain. Avec le Covid-19 qui frappe les entreprises mondiales et met fin aux rencontres en face-à-face, les experts disent que la CIE de cette année pourrait fournir un coup de pouce bien nécessaire et aider les entreprises pour que leurs activités reviennent à la normale.